Sympathique exposition à l'espace Saint-Antoine de Clisson où l'on retrouve à la fois le peintre nantais Guénaël et le sculpteur clissonnais Bozo. Un ensemble d'œuvres à voir dont les auteurs contemporains ont produit depuis 50 ans toile et sculpture. Si le peintre n'a pas trop changé de style, de son côté le sculpteur a choisi lui de changer au moins de matériaux. Après le bois, la pierre. L'œuvre c'est l'homme de Fukushima, c'est une sculpture que j'ai faite dans une dalle de schiste. Je me suis mis au travail juste après les catastrophes qui se sont succédées sur cette île du Japon avec le tsunami, le rand maré et aussi le problème de la centrale nucléaire. Je suis quelqu'un qui n'exprime pas les choses ni en oral ni trop par écrit. mais davantage en sculpture. Donc c'est un événement qui m'a fait réagir beaucoup et j'ai voulu me mettre au travail et témoigner. On vous attendait plutôt au coin du bois, je veux parler des sculptures de bois. Et là, en tout cas dans cette exposition, il n'y a presque pas d'œuvres sur votre matériau, j'allais dire, de prédilection. Le bois c'était un petit peu le cirque dernier pour moi. Et depuis le début, depuis les années 2000, je me suis attaché à travailler les petits poteaux qui palissaient la vigne, que nos viticulteurs ont mis au rebut parce que ça ne s'est pas bien adapté pour la machine à vendanger. Et je me suis intéressé à cette pierre qui, maintenant, au départ, c'était un petit peu une récréation de faire de la petite sculpture dans ces poteaux. Mais je me suis pris au jeu et aujourd'hui, j'aime bien m'attaquer à des dalles un peu plus importantes. C'est la pierre de Nozet, c'est une pierre locale, on dira, qui m'intéresse beaucoup. C'est d'abord une exposition de Gwenaëlle et simplement, c'est leur gentillesse qui fait que moi, je les accompagne. Et c'est un peintre que j'aime beaucoup. On est contemporain et il a un circuit nantais assez extraordinaire puisque aujourd'hui, il a 65 ans. Et la première exposition qu'il a faite à Nantes, il avait 14 ans. Il a 50 ans, en gros. Donc, c'est bien de lui rendre un hommage à Clisson pour ses 50 années de travail et en lui souhaitant encore de nombreuses années de travail. Gwenaëlle et Bozo, 50 années d'art et d'essai en tout point réussis, à voir jusqu'au 16 août 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada